Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Elon Musk est un nom à la consonance assez bizarre, mais qui évoque à sa simple prononciation toute la beauté de la réussite par soi-même et de l'accumulation de richesse grâce à sa propre intelligence. Créatif et entreprenant, Elon Musk est le parfait exemple d'un self-made man, qui est aussi devenu l'un des hommes les plus riches vivants sur la planète Terre. Et si une chose est certaine, c'est bien l'incroyable capacité du Golden Boy sud-africain à faire fructifier son capital, puisqu'à chaque classement Forbes, on remarque qu'il est monté d'un cran ou deux. On peut donc légitimement se poser cette question, Elon Musk deviendra-t-il le premier trillionaire du monde ? Alors installez-vous bien confortablement, car c'est bien ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. On commence ! Elon Musk, de son nom complet Elon Reeve Musk, est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, qui à l'époque était gravement enlisé dans le bourbier fétide de l'apartheid. Mais si le pays tout entier était en proie à la violence et au chaos, l'ambiance au sein du domaine familial était tout aussi délétère à cause des nombreuses disputes entre les parents du jeune garçon. Grandissant au milieu de ces scènes de ménage interminables, Elon se réfugia très tôt dans la lecture et développe peu à peu un caractère très introverti. Son père, Errol Musk, ingénieur anglo-sud-africain, et sa mère, May Adelman, nutritionniste et mannequin canadienne, allait finalement finir par divorcer, ce qui causera une grande fracture chez le petit Elon, qui n'avait que 9 ans à cette époque. Il décidera néanmoins avec son jeune frère Kimball de vivre avec leur père, mais cela le poussera à davantage se renfermer et se replier sur lui-même. Elon n'avait en fait qu'une passion, la lecture, et lorsque les garçons de son âge jouaient au rugby ou allaient draguer des filles, lui était en train de feuilleter des livres à la bibliothèque. Le petit rat de bibliothèque avait donc très tôt commencé à dévourer, gollument, l'équivalent de deux livres par jour, et ce, dans des disciplines diverses et variées. Ses lectures couvraient ainsi de nombreux domaines, tels que la philosophie, la religion, la science-fiction, ainsi que la programmation et l'ingénierie, dont il était tout particulièrement friand. Son amour des livres et de la lecture, ainsi que son caractère timide et introverti, valurent alors au petit Elon d'être le vilain petit canard de la cour de récréation. La scolarité du jeune garçon ne se passera pas en effet comme un long fleuve tranquille, loin de là, car Elon va très vite souffrir de l'acharnement de ses camarades d'école, qui ont commencé à le maltraiter et à le martyriser. Ses attaques étaient tellement brutales que le petit Elon dut même être hospitalisé un jour, après que ses petites teignes les jetaient du haut des escaliers et les frappaient jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Mais malgré cette situation peu enviable, le jeune Elon commence à faire preuve d'une inventivité et d'une ingéniosité à nul autre pareil, et à l'âge de 12 ans à peine, il avait déjà récolté les fruits de sa créativité. Le petit Elon avait en effet créé et vendu un jeu vidéo appelé Blastar, à un magazine spécialisé en informatique pour l'équivalent de 500 dollars. Un sacré tour de passe-passe qui démontrait clairement qu'Elon Musk avait réellement le sens des affaires et qu'il était sans doute promu à un bel avenir d'entrepreneuriat. Quelques années plus tard, et plus précisément en 1988, le jeune Elon a désormais bien grandi, et maintenant que ses études sont terminées, il souhaite plus que tout au monde aller étudier aux Etats-Unis. Mais si la pétulance et l'impétuosité de ses 17 ans lui faisaient paraître son projet facile, il n'en demeurait pas moins que l'Afrique du Sud était encore totalement ravagée par l'apartheid, et beaucoup de pays, dont l'Amérique justement, rechignaient à octroyer des visas à ses ressortissants. Elon Musk obtint alors la nationalité canadienne grâce à sa filiation maternelle et s'envola en direction de Kingston dans le très lointain Ontario. La nationalité canadienne lui permit alors de pouvoir émigrer aux Etats-Unis pour y étudier, tout en lui évitant par la même occasion d'être appelé sous les drapeaux en Afrique du Sud, et de faire son service militaire. Elon finira ainsi par intégrer l'université de Pennsylvanie dans le but d'y étudier la physique et l'économie, tout en finançant ses cours grâce à une bourse et à de petits boulots. Élève studieux et remarquable, Elon Musk fait preuve d'une grande intelligence et décroche son diplôme haut la main, ce qui lui valut, en 1995, l'octroi d'une nouvelle bourse pour poursuivre un doctorat en physique énergétique à la prestigieuse université de Stanford. Toutefois, Elon, qui a très rapidement flairé l'opportunité que représentait le développement d'Internet à l'époque, allait, à peine deux jours après sa confirmation de son admission, se dérober à la dernière minute afin de lancer sa propre entreprise. C'est donc ainsi que, muni de 28 000 dollars prêtés par leur père, qu'Elon et son frère Kimball ont pu lancer leur site web, qui fournissait un logiciel de guide et un annuaire pour les journaux comme le New York Times et le Chicago Tribune. La compagnie nommée Zip2 est ainsi le premier achèvement du jeune Sud-Africain fougueux, à qui la casquette d'entrepreneur lui allait si bien. Et alors que Zip2 était en plein essor, Elon, toujours aussi studieux et impliqué, vivait littéralement au bureau, consacrant la quasi-totalité de son temps au travail. Un acharnement qui porta bien vite ses fruits, puisqu'en 1999, la division Alta Vista de Compaq allait acquérir Zip2 pour pas moins de 341 millions de dollars en argent et options de titres. Elon et son frère Kimball possédaient alors environ 12% de la jeune compagnie, ce qui représentait déjà une très coquette somme de plus de 22 millions de dollars. Ayant acquis une grande confiance en soi suite à sa première réussite, Elon Musk va tenter de diversifier ses activités entrepreneuriales en fondant une banque en ligne nommée X.com et qui deviendra plus tard connue sous le nom de PayPal. La plateforme de paiement en ligne avait en effet rencontré un très grand succès commercial et sa valeur avait été multipliée au centuple, au point de vite devenir une référence mondiale du paiement sur Internet. PayPal sera finalement vendu à eBay pour la somme record de 1,5 milliards de dollars, faisant gagner à Elon Musk quelques 180 millions de dollars par la même occasion, vu qu'il possédait 11,7% de la plateforme de paiement en ligne. Le self-made main sud-africain avait de nouveau démontré son habilité dans le monde des affaires et de la technologie, et comme tous ceux qui réussissent dans la vie, il voulait faire encore plus. Elon Musk a donc décidé de lever la tête vers les étoiles, et en 2002, il fonde ainsi sa troisième société, Space Exploration Technologies, plus connue sous le patronyme de SpaceX. L'objectif de Musk était donc de rendre les engins spatiaux moins chers en divisant le coût par 10, ce qui permettrait de booster considérablement le nombre de sorties dans l'espace et ainsi de pouvoir l'explorer davantage. Mais le jeune Golden Boy, en bon fan de longues dates de science-fiction, cultivait aussi le rêve de voir un jour des êtres humains évoluer sur la surface de la planète rouge. Ainsi, du jour au lendemain, la NASA s'était trouvée une sérieuse concurrente dans l'aboutissement de ses missions les plus sacrées, l'exploration spatiale et plus spécialement la colonisation de la planète Mars. Le prodigieux programme spatial d'Elon s'est avéré en vérité si efficace que, dès 2012, c'était bel et bien SpaceX qui fut choisi afin de ravitailler l'ISS, la fameuse station spatiale internationale. Encore une belle réalisation de la part d'Elon, pour qui les domaines de la technologie et des finances semblaient n'avoir aucun secret et qui paraissait aussi à l'aise dans son atelier d'ingénieur que sous sa casquette d'entrepreneur et chef d'entreprise. Toutefois, c'est l'aventure Tesla qui allait vraiment finir de le propulser au sommet de la chaîne alimentaire médiatique, faisant de lui un homme extrêmement riche et célèbre et surtout associant son nom à jamais avec l'innovation technologique. En 2004, Elon n'avait pas hésité en effet à effectuer le premier de ses 70 millions de dollars d'investissement dans Tesla, une entreprise de voitures électriques cofondée par le vétéran de création de startup Martin Eberhard. Après son entrée fracassante dans le capital de la société, il en prend le contrôle finalement en octobre 2008, date à laquelle il est nommé PDG de la société. Sous son impulsion, Tesla va d'abord construire une voiture de sport électrique, la Tesla Roster, qui connaîtra un immense succès commercial. Tesla produira ensuite une berline électrique plus économique, la Tesla Model S, suivie de la Tesla Model X, un SUV haut de gamme, afin de surfer sur la vague provoquée par la mode des 4x4 Deluxe. Les bénéfices engendrés par le succès commercial de la Roadster ont aussi servi à financer les coûts de recherche et de développement des modèles suivants, et ce à plus bas coût. Ceci permit à Elon de faire baisser considérablement le prix de ses voitures et de les rendre beaucoup plus accessibles, ce qui ne fit que booster davantage les ventes de véhicules et accroître le chiffre d'affaires de Tesla d'une manière exponentielle. Ce faisant, c'était aussi sa propre fortune personnelle qu'Elon Musk était en train d'agrandir et de faire prospérer, le mania devenant de plus en plus riche à mesure que ses projets aboutissaient. En effet, et tel le mercure d'un thermomètre, l'indicateur de richesse d'Elon grimpait en flèche, et chaque année qui s'écoulait le voyait gonfler davantage ses nombreux comptes en banque. Les statistiques sont d'ailleurs très explicites. Ainsi, si en 2012 la fortune du jeune sud-africain est estimée à environ 2 milliards de dollars par le site web de Forbes, en 2013 elle est évaluée par le Bloomberg Billionaire Index à plus de 7,7 milliards de dollars. Cette incroyable croissance de sa fortune estimée était intimement liée à une forte hausse de l'action de Tesla sur les marchés boursiers. C'était d'ailleurs sous l'impulsion du fougueux sud-africain que la marque avait fait son introduction en bourse en levant plus de 226 millions de dollars pour l'événement et devenant aussi la première entreprise automobile à entrer en bourse depuis Ford en 1956. Et un an plus tard, en janvier 2014, sa fortune a encore prospéré et on l'estimait alors à plus de 8,4 milliards de dollars américains. Ses détracteurs auraient bien aimé voir cette courbe régresser ou du moins s'aplanir, mais peine perdue, car deux années plus tard, le génie de l'entrepreneuriat a réussi l'impensable en faisant fructifier sa fortune à plus de 12,7 milliards de dollars qui passeront l'année suivante à 20 milliards de dollars, toujours selon le magazine Forbes. Mais en janvier 2018, le golden boy de Pretoria touche le jackpot lorsque Tesla annonce sa proposition de compensation pour son poste de PDG de l'entreprise pour la décennie à venir. Il sera ainsi rémunéré exclusivement en fonction des performances de son entreprise, et vu ces dernières, cela a déjà permis au boss de la firme d'empocher près de 774,84 millions de dollars de bénéfices. Mais lorsqu'on sait que Tesla table sur des revenus annuels de plus de 20 milliards de dollars, ainsi qu'une capitalisation boursière de 100 milliards, on ne peut qu'imaginer les sommes mirobolantes qui figureront sur le verso de ses chèques de paix. Et pour répondre à la question du tout début, s'il continue à cette allure, Elon Musk risque bien de devenir le premier trillionnaire de la planète. Affaire à suivre.